Salut à toutes et à tous, on dit souvent que l'airsoft est un loisir de geek. J'ai une gueule de geek, sérieux ? C'est bien connu, on vit dans une société qui colle des stéréotypes et des étiquettes à tout. Si vous voulez des exemples à foison, allumez la télé pendant une heure et vous serez comblé. Pour ce qui est de nous, airsofters, soit on nous prend pour des grands malades paramilitaires, soit on nous prend pour des gamins qui jouent aux cow-boys ou aux indiens, encore mieux, on nous confond avec les paintballers, no comment, et après on se fait traiter de geek. Le mot geek nous vient de l'argot américain qui désigne une personne extrêmement pointue dans un domaine précis. Ce qui rend cette personne étrange aux yeux des autres, c'est toutes ces connaissances qu'elle a amassées dans un domaine bien spécifique et ce qui la rend encore plus étrange, c'est qu'elle assume vraiment sa passion à 100% et qu'elle n'en a absolument rien à taper de ce que les autres peuvent penser d'elle. En français, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, passionné et spécialiste. On est tous forcément geek dans un domaine, que ce soit un métier, un sport, un art, peu importe, c'est obligé. Et vraiment, si ce n'est pas votre cas, je suis désolé pour vous, mais vous avez vraiment une vie de merde. Encore une fois, ça nous prouve bien que la plupart des gens parlent sans s'être renseignés un minimum avant. La plupart voient le geek comme un espèce d'animal bizarre qui vit cloîtré chez lui, coupé du monde, 24h sur 24, en train de siroter de la Red Bull devant une console ou un PC, alors que ceux qui pensent ça sont affalés dans leur canapé, en train de naviguer sur leur smartphone devant les anges de la télé-réalité et en train de boire l'apéro. On est d'accord, c'est vraiment deux gros clichés, mais ça résume bien l'hypocrisie dans laquelle on vit au quotidien. Alors, ça nous vient d'où, à nous, airsofters, cette image du geek ? On dit souvent que l'airsoft, c'est comme un jeu vidéo de guerre grandeur nature, et c'est vrai, je ne vois pas comment expliquer ça autrement à quelqu'un qui ne connaît rien, c'est l'image la plus parlante. Et c'est là qu'on se tire une bille dans le pied, tout seul comme des grands, parce que airsoft, jeu vidéo, jeu vidéo, geek ! Pour le mouton moyen formaté par la télé et les médias de masse, c'est l'évidence même ! Alors que pas du tout, les joueurs d'airsoft viennent de tous les milieux et de tous les métiers qui peuvent exister. Entre jouer à Call of Duty, rester enfermé devant un PC et ne pas voir la lumière du jour, et être dehors, à l'air libre, courir avec mon équipe, me dépenser, avoir des sensations qu'on ne trouvera jamais derrière un PC, comme l'adrénaline, la fatigue, une certaine peur, une certaine angoisse, la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe, le partage de la passion qui nous réunit tous au même endroit, honnêtement, pour moi, le choix, il est très vite fait. Mais bon, pour faire comprendre ça dans notre société, c'est vraiment pas gagné. En ce qui me concerne, il y a un domaine que je pratique encore depuis plus longtemps que Airsoft, ça fait presque 13 ans maintenant, je vais vous montrer. Vu la définition du mot geek, c'est là où je suis un putain de gros geek, et croyez-moi, je suis vraiment heureux et fier d'en être devenu un. Je vais reprendre une phrase que j'adore, le con a toujours raison parce qu'il est nombreux. Et on est vraiment, vraiment sous-effectifs, les amis. Il ne faut surtout pas avoir honte du loisir, du sport, de l'activité qui vous passionne. Si on vous critique, si on se moque de vous, si on ne vous comprend pas, n'y prêtez surtout pas attention. Ignorez ces personnes-là parce que ça serait leur accordé beaucoup trop d'importance, et faites-le avec le sourire, vous verrez, ça leur mettra encore plus les glandes. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Dans la description de la vidéo, il y a le lien vers la page Facebook InterTV et le compte Instagram InterTV. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, l'Airsoft, c'est juste un jeu, et surtout pas un jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501